Musique Ça fait plaisir de te revoir en tout cas. On a eu le grand débat. Musique On a eu le débat entre Rav et Rav Shila d'Avkaf Hamoudbet en bas. Qu'est-ce que ça veut dire Gavra, Hachikraha Gever de la Mishnah ? Est-ce que Gever c'est le coq ou un homme ? Rav il a traduit que Gever c'est un coq. Et Rav Shila a traduit que c'était le moazen, la personne qui criait. Alors la Gmar elle a amené, on a expliqué le débat, la Gmar elle a amené une baraita qui va soutenir la traduction de Rav et une baraita qui va soutenir la traduction de Rabbi Shila. Alors qu'est-ce qu'il a dit la traduction de Rav ? Tania qui est votée des Rav. Regardez, un peu plus bas que la moitié de la page, un peu plus bas. Tania qui est votée des Rav, Tania qui est votée des Rav. Tania qui est votée des Rav. Gavine, Karouz Mahou Omer. Gavine c'était le monsieur qui était le moazen qui criait. Mahou Omer. D'ailleurs il faut savoir que le moazen il s'appelait chez les juifs du Maroc le Maghreb, Maghreb. Comme ça il l'appelait, Maghreb. Hachikra Maghreb. Il s'appelait comme ça et dans des poskines vous trouvez ça beaucoup beaucoup dans tous les Zmanim. Alors il dit Est-ce que le moazen de l'Omer ? Parce que comme en Afrique du Nord, etc. Ils n'avaient pas de calendrier, ils n'avaient pas comme aujourd'hui. Donc ils s'appuyaient sur les musulmans qu'eux ils vérifiaient aussi bien le hynane de l'Omer. Pour le Zman de Kirachma, etc. Alors il criait Et il a entendu savoir à 12 kilomètres Donc quand il y a le bateau il lui a envoyé des cadeaux, il lui a fait des cadeaux. Comme ça. Et malgré tout, le Kohen Gadol, il est meilleur encore. Il dit Dès qu'il a dit Le Vidouil, il criait On a entendu sa voix à Jéricho dans le deuxième mot. C'est-à-dire Tellement vite, la voix elle va vite. Mais la voix elle va moins vite que la lumière. On sait par exemple, quand on fait la bracha sur les éclairs et sur les tonnerres, tu vois toujours l'éclair et après tu entends le tonnerre. Pourquoi ? La raison est simple. La vitesse de la lumière elle va plus vite que la vitesse de ce qu'on entend. Du son. Du son. Donc lui, rien qu'il disait déjà Anna Hachem il est arrivé au mot Hachem que déjà à Jéricho qui était à 40 kilomètres de Jérusalem on entendait sa voix. C'est incroyable. Hein ? Ouais. Essar par sa'ot. Oui. Ve'a mara bababar hanam a rabi yohanan yurushalayim me iriho essar par se. Ve'a et regardez et ça c'est Kippour. Ve'a fa' ve'a le kohen est faible c'est Kippour c'est un jour de jeûne. Ve'a le kohen est faible et l'homme normal qui appelait les gens c'était pas faible. Ve'a yimama ve'a tamdel y a ça c'est en journée et le gever qui crie c'est la nuit. De'am rabi y'devi mipnei main kolosh yadam nishma bayom kederer nishma balayla pourquoi la voix de l'homme ne s'entend pas en journée comme la voix qui s'entend en la nuit. Mipnei galgal hamash et menacer le soleil il frotte dans le ciel comme un menuisier qui coupe les 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 cèdres ici ça fait beaucoup de et il dit donc cette force de si et tout ce qui tombe empêche la voix de se propager. Ve'a chirga de yoma lo shme cette psalette elle est elle s'appelle son nom il s'appelle lo et elle elle fait qu'on n'arrive pas à entendre rien du tout lo shme ve'a en ou dé'amar nebou khanet tariski la din nebou kadhanazor ve' khol dayave al'ar ke lo hashevin tous les êtres humains devant dieu ils sont comme lo ils sont comme cette voix qui ne se fait pas entendre la nora banane elle continue à renforcer cette baraita il m'a les galgal haman ishma il m'a les galgal haman ishma kola mona chel romi s'il s'il n'y 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 ce bruit du soleil on aurait entendu les voix des marchés de rome tellement ils étaient bruyants sur les italiens certainement que ça criait bien dans les marchés et s'il n'y 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 pas la lumière le fait que le soleil se frotte ça crée de la matière ça atténue le son on voit même dans les lamentations de la nuit on pleure pour que tout le monde entende c'est la nuit que tu entends les chak c'est la c'est écrit et ça c'est le hymne de tikkun hatsot c'est le moment où la fila est exaucée c'est le meilleur moment de faire le tikkun hatsot c'est le meilleur moment le ben hijra il dit que quand quelqu'un a envie de bénir ses enfants et il a envie de faire une fila pour ses enfants il a vu qu'il a tu là il soit exaucé il dit qu'il se lève un peu avant l'aube après il ferme ses yeux et il pense sur ses enfants et il prie pour eux il dit on sait que c'est le meilleur moment il est en train de se battre on va voir ça la semaine prochaine il est en train de se il en train de se battre avec l'ange de l'essav et quand ça arrive il veut partir et Yaakov lui dit non tu me fais une braha je te lâche pas il dit pourquoi Yaakov il fait une braha maintenant maintenant il veut la braha Yaakov savait que c'était le meilleur moment de la de toute la journée c'est ça le préparé déjà donc comme il savait que c'est le moment le plus propice pour la délivrance de la journée il a recopié ça dans son livre le 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 de Jérusalem, il dit le matin, c'est pas le genre c'est ça c'est vraiment le premier le soleil il s'avère que c'est ça, parce que imaginez-vous vous savez que le soleil, même d'après les scientifiques c'est une source de gaz maintenant ce gaz il se termine, c'est une quantité limitée même d'après les scientifiques dans quelques millions d'années il n'y aura plus de soleil parce que le gaz il va se finir le monde va congeler on va devenir parce que c'est une source d'énergie maintenant, quand vous prenez même du feu, il fait du bruit du feu le feu il fait du bruit quand c'est un petit feu il consomme le fait qu'il y a un frottement entre ce qui disparaît il y a du gaz qui brûle donc ça fait un feu, un bruit énorme et c'est ce que peut-être la Mara dit qu'il est bokeh il y a du feu, ça fait un bruit ça fait un bruit les marchés et ça ils ont fait jurer à la Neshama qu'elle ne crie plus comme avant avant elle criait d'ailleurs même le Zohar il dit le Zohar il dit sur le texte dans Shir Hashirim on compare l'amour à la mort je t'aime à mourir alors le Zohar il pose la question quel rapport entre l'amour et la mort ? c'est un jeu de mots mais l'amour tout est en train de fleurir c'est beau c'est d'aimer et mourir tout est en train de faner c'est la fin d'une vie alors le Zohar il dit que les plus grands amis qu'il y a sur terre c'est le corps avec l'âme le corps avec l'âme c'est vrai qu'ils sont complètement différents mais c'est le corps qui a pu permettre à l'âme de résister de rester dans un endroit et de ne pas s'évader ne pas disparaître et c'est l'âme c'est l'association où un il ne mange pas l'autre où un ne mange pas l'autre et chacun est l'autre c'est extraordinaire et l'âme elle garde le corps il marche grâce à l'âme et le Zohar il dit quand la Nechama elle quitte le corps c'est terrible pour elle parce qu'elle s'est habituée même qu'elle elle est spirituelle elle n'est pas dégoûtée elle s'est tellement attachée à lui c'était sa seule manière de s'exprimer et le corps donc il y a le plus grand cri sur terre et c'est ce qu'il dit la mort elle prouve le cri de l'amour la mort le moment de la mort il y a l'amour qui crie qui fait son cri dans ce moment de séparation et le Zohar il explique selon ça tout le Hinyan du deuil des sept jours et des trente et de l'année il dit que les sept c'est que la Nechama elle refuse d'y croire qu'elle a quitté un corps donc elle vient dans l'endroit où elle a vécu dans le corps tout le temps et elle ne lâche pas pendant les sept jours et c'est pour ça qu'il y a des qui couvrent les miroirs pour la Nechama etc et pour ne pas qu'elles soient perturbées pour ne pas que les gens ils voient des choses des fois avec un miroir avec des en tous les cas les sept jours du deuil la Nechama elle est là les trente elle court du cimetière à la maison et de la maison au cimetière et comme c'est le moment du dîme le plus difficile de l'habitant là où il a vécu et c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on fait les trente pour tout le monde les trente c'est valable pour les enfants comme pour les frères et les parents du défunt après les trente elle commence à comprendre qu'il n'est plus là et elle va et il dit mais chaque fois le jour de l'année où elle a dû quitter elle vient vérifier comment il va le corps elle vient sur la tombe et c'est pour ça qu'on va le yurtzaït on fait le yurtzaït parce que la Nechama elle est là et c'est pour ça qu'on monte pour la réconforter chaque fois le jour de l'an le jour de l'année lui décès on essaye de la réconforter ça le Zohar il dit à propos du texte et il a bien sur quoi s'appuyer puisqu'on voit que même dans la Gmara la Gmara nous dit que cette voix et il y a des qui rajout un accouchement pourquoi un accouchement ? un accouchement c'est une voix c'est une voix une grosse voix qui sort et qui c'est un mot latin au grec que ça s'appelle creuser c'est quoi creuser ? il y a le Malach il y a un ange qui est responsable sur l'arrosage des champs on est on est retourné on est donc cet ange il est responsable sur la quantité d'eau qui vont recevoir les champs cet ange il s'appelle comment il s'appelle ? Ridya Ridya ils ont demandé d'annuler cette voix pourquoi ? ne pas perturber trop les gens parce que en fait quand il y avait un mort à l'époque on voit la preuve regardez à quel point ça a influencé tout le monde dans l'agmara aujourd'hui les gens ils ne font plus qu'à ça parce qu'on a des robinets mais avant comment on savait qu'il y avait un mort tout le monde récupérait toutes leurs leurs fuites d'eau qu'il y avait à la maison et ils la versaient à la porte de leur maison quand il y avait un mort dans le quartier parce que l'agmara a dit que quand Malach il rentre il passe dans tous les endroits où il y a l'eau il y a une goutte du sang de son épée qui coule dedans il y a plusieurs pour quoi on fait c'est une halakha il faut mettre de l'eau ils mettaient de l'eau non ils avaient ils avaient tous des gourdes d'eau à la maison à l'époque il n'y avait pas de robinet on prenait de l'eau du cuir il y avait des réserves il fallait verser toutes les réserves d'eau qu'il y avait à la maison chaque fois qu'il y a un mort dans le quartier alors il y a plusieurs raisons est-ce que c'est fait pour faire connaître à tout le monde qu'il y a eu un mort un gars qui marchait dans la rue il voyait de l'eau de partout ils comprenaient tout de suite qu'il y a un mort c'était ça chez les juifs comment tu sais qu'il y a un mort tu vois tout le monde ils ont versé mais il y a d'autres parce qu'il y avait assez de signification il y avait midat ad-din pour dire on a peur priez pour nous il y a un mort et tout ça c'est le ils ont vu qu'à un moment ça faisait trop il faut savoir que dans le dans les mondes entiers le monde entier la notion de la mort c'est elle a attrapé beaucoup beaucoup la notion de la mort elle était très importante c'est pour ça que l'homme ne voulait jamais se séparer du défunt et il a commencé à faire de tout ce un homme du mort quelque chose le Rambam il nous dit le Rambam quand vous parlez d'un rationaliste le Rambam dit le cimetière c'est l'endroit le plus isolé qui doit être il dit il ne faut pas aller même pour les chers de la famille il ne faut pas y aller il dit tu donnes trop d'importance à la mort dans la vie il est mort il a fini son rôle il faut le laisser d'avant il n'y a pas le Rambam s'il aurait été aujourd'hui il aurait vu tout ce que les gens font il aurait déchiré ses amis il aurait d'ailleurs bon je vais vous dire quelque chose qu'est-ce que vous en pensez moi je trouve que c'est trop alors tout doit être en proportion moi j'aime la vie tout doit être en proportion vous savez que vous savez que si je vais vous dire quelque chose ça va vous faire sauter mais je vais vous le dire je ne sais pas qui c'est qui a crié de qui dans le Coran il a écrit quand tu vas apaiser ta nechama va faire ziarète le mot ziara que vos parents lui disaient la source du ziara ça vient du Coran ils ont appris ils ont appris ça des arabes le mot parce que c'est Mohamed qui dit il utilise le mot ziarète ziarète pour lui c'est aller sur une tombe et poser ton poids que tu as dans ton coeur tu le poses là-bas comme ça il a dit alors maintenant est-ce que Mohamed a appris ça de chez nous c'est facile de dire mais on ne trouve pas chez nous le mot ziara même les musulmans ils disent ça ziara et c'est rentré il faut savoir que il ne disait jamais l'ail il disait on va faire ziara à l'urban il faut savoir que Mohamed il faut savoir parce que parlons de ça Mohamed quand il a voulu convertir les peuples à l'islam tous les peuples de la région étaient des peuples païens les peuples païens ils avaient des coutumes terribles avec les morts ziv hametim l'agmara elle dit tu vois très bien dans l'agmara l'agmara il dit c'est quoi ziv hametim j'ai un ami il m'a raconté il m'a dit il était chez les berbères en Algérie qui venait là c'est l'Algérien il avait des cousins c'était un mariage mix bon il allait en Algérie chez les Kabilés etc ils vont à la tombe à la tombe du défunt le septième jour de la mort ils déterrent ils mettent un grand plat de couscous sur le corps et ils s'assoivent tous on voit il y a la tête du mort et ils mangent tous comme ça et ça c'est des coutumes qu'ils avaient c'est affreux et jusqu'aujourd'hui ils le font mais Mahomet il n'a pas annulé quand il a fait la conquête de tous ces peuples pour les convertir à l'islam il a fait donc il y a eu des choses qui sont rentrées maintenant chez les juifs avec le temps ils vivaient avec les musulmans d'ailleurs on voit vous savez d'où on sait que cette notion d'aller chez les tombes elle est venue pas d'une racine de Torah à 100% la preuve que tu vois les juifs du Yémen ils n'avaient pas cette notion les juifs ashkenaz c'est les sparades qui leur ont appris les iloulottes donc tu vois très bien que ce n'était pas une coutume chez tout le monde vous n'allez pas dans la tombe du stade je n'ai pas dit qu'il n'y a pas il y a un peu mais encore une fois on voit bien on voit bien que quand par exemple les mères à gilim ils sont venus en Évée d'Israël il est parti qu'elle est venu et founait prier sur les tombes mais encore une fois que des tombes de tzadikim et tout ce que les gens ils font je vois des gens ils arrivent au cimetière pour nettoyer la tombe ils prennent de l'eau de colonne ils nettoient la tombe avec de l'eau de colonne comme si le mort il va sentir l'odeur et des trucs ils sont venus ils prennent des bouteilles d'eau ils mettent pour moi c'est Évée d'Israël quelqu'un qui même sur une tombe d'un tzadik il prend de l'eau il met sur la tombe et il la récupère après tu peux prendre une source d'eau qui est bénie oui il y a une bracha là-bas mais de prendre des bonbons ils amènent des paquets de bonbons des courses de supermarché des bouteilles d'huile d'olive ils mettent ça sur la tombe du tzadik et ils disent ça me tente de bonbons après il arrive à la maison dès qu'il a mal il dit amène moi l'huile de la tombe et il met tout ça c'est des coutumes c'est des coutumes arabes à 100% maintenant jusqu'où elle est où la limite entre prière chez le tzadik et de venir de l'arabe au dazara ça va très c'est très très fin c'est un petit fil c'est un petit fil de passer de émouna à avodazara les rabbins ils ne disaient rien pour une raison simple les femmes à l'époque elles n'allaient pas à l'école elles avaient besoin d'une émouna quand une femme elle quittait sa maison elle faisait une sorte de rallye à la régale de monter à ouazane cher bien Abraham ou de faire elle faisait tout ça c'était elle préparait le hammar et tout ça et les paniers les trucs ils ne voulaient pas les décourager elles avaient un truc de émouna alors ils ont laissé mais ça n'a jamais existé la folie qu'il y a aujourd'hui aujourd'hui il y a des gens qui disent sur des tombes d'étadik moi j'aime beaucoup je vais de temps en temps je vais chez des tzadikis particuliers que je suis rattaché mais je fais attention quand je vais là-bas je ne mange pas je ne danse pas exactement parce que la frontière elle est très limite et tu entends la notion je suis venu chez le tzadik il m'a donné c'est vrai il m'a donné c'est vrai je me suis rapproché à HM j'ai senti ça va ça dégénère très très vite le rambam il aurait été aujourd'hui moi je vous dis 80% des gens qui montent sur les tombes d'étadik ils rentrent dans un piège j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de dire du mal sur un Miseréel mais 80% des choses qui sont dites c'est contrairement à la Emouna c'est contrairement à la Emouna et les rabbins n'y parlent pas il n'y a pas de courage mais c'est grave c'est grave même la lecture des Télim tu peux lire on peut lire on peut lire lire parce que ça fait un mais tout c'est après que l'homme il se fait quelle est la différence entre un mort et un vivant il y a des différences le mort il est plus là il est plus là alors non on n'a pas trouvé même dans le Talmud trouvez-moi une source il y a la braïta avel rabati non il y a la braïta avel rabati il y a une braïta entière elle mentionne même pas ce de monter sur la tombe le jour de l'année il n'y a pas trouvez-moi une Mishnah dans les Chichas et de Mishnah qui parle d'une notion d'aller sur une tombe d'un sadique c'est pas écrit il n'y a pas c'est écrit quoi ? c'est écrit que le moment où il n'y a pas de pluie la Gemara elle dit où il n'y a pas de pluie il y a la sécheresse on va au cimetière deux explications Rashi et Tosfati donne là-bas une pour se considérer comme des morts pour nous rappeler qu'on va tous être là s'il n'y a pas de quoi pour réveiller le peuple et pour demander associer même les défunts de notre tristesse qui ont aussi ils ont des mérites qui pleurent sur le petit enfant et leur zé ou zé que dans des moments de sécheresse il n'y a pas il n'y a pas la notion de monter de se recueillir tout ça c'est venu encore une fois quand le juif l'arabe il a vu le juif il a vu l'arabe tout le temps monter dans son cimetière et crier tout doucement c'est rentré c'est rentré par des ramées à Vatsot après c'était des festivités après c'est venu il y a des gens que toute leur vie c'est ça ils vont au-delà j'ai pas dit le grand de Vina il a parlé le grand de Vina avec tout ce que je vous dis maintenant contre je peux vous amener aussi des sources contrairement au contraire chez Rabbi Shimon Bar Yochai c'est quelque chose d'autre le grand de Vina qui est lituanien qui est rationaliste froid tout ce que vous voulez il écrit dans son commentaire sur Tikkun Eswar il dit que depuis que Akadosh Baruch Hu a détruit Betamigdash le seul endroit où la Shekhina se trouve comme Betamigdash c'est les tombes des Tadik donc tu montes au Betamigdash alors je vous amène une citation pourquoi je vous amène ça pour que vous prenez le juste milieu pour que vous n'en venez pas dans la folie moi je monte dans les temps des Tadik je vais beaucoup je vais chez Abishim je vais chez Lettanaïm mais encore une fois quand je vais c'est avec une préparation je fais attention je vais au Miklea avant d'aller je fais attention à ma bouche je fais attention à mes yeux je fais attention à la base c'est pas encore une fois tous ces Inyanim il faut savoir comment on monte c'est pas magique c'est pas magique il faut savoir comment on monte il faut faire de ça un Inyan et ça vient avec une préparation c'est pas un devoir c'est pas un truc même dans un cimetière il faut éviter d'aller c'est pas c'est pas c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde c'est une Alaha le Alaha le Alaha on le fait au cimetière on va essayer de faire Camille la preuve la preuve que c'est pas une Alaha c'est que ça s'oublie est-ce que tu fais le Yortel de ton grand-père non je vois des gens qui vont bien voir le grand-père il faut arrêter exactement c'est tant que ça lui fait du mal ça lui fait du mal ça lui fait du mal tu célèbres combien d'années tu fais alors nos grands-parents en fait tant qu'on est avec nos parents tant que les parents sont vivants on fait ça pour la faveur de nos parents mais après à un moment autrement ça finit pas ça finit jamais et il faut avoir on a perdu la tête ça veut dire quelque part on répète comme des singes tout ce qu'on entend tout et il faut savoir c'est pas écrit ni dans la Alaha ni dans le Rambam ni dans le Hanaro ça n'est rien du tout il y a un chiyouf de Yurtzeit un enfant par rapport à son père pourquoi on fait le Yurtzeit ? c'est que pour une raison l'enfant le jour de la mort de son père comme il était attaché à son père c'est la cause de celui qui t'a amené dans ce monde donc respecte-le Marc c'est pas une question de l'élui Neshama et ça c'est une raison deuxième raison qui est écrite dans l'Agmara c'est que comme ce jour l'homme il a eu un malheur qu'il a atteint c'est un jour où il y a de la rigueur sur lui et il a besoin de se renforcer en Torah ce jour c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas un jour du père ils ne prennent pas l'avion ils ne font pas des choses dangereuses ils ne vont pas pourquoi ? parce que c'est un jour difficile son père sa mère ils ont quitté le monde ce jour ça les fait peur mais encore une fois les gens ils confondent entre ce qui est qui Bouddha Vahem ou ce qui est un jour de rigueur et ils font de ça il est il ou la c'est la chayar c'est la chayar et on dit il est là il est venu et après ça va dans tous les sens après il y a des gens qui vont dans un cimetière ils déposent la carte d'invitation démarchent de leurs enfants pour inviter le père comme s'il va venir que si tu lui donnes la carte d'invitation et si tu ne lui donnes pas essaie de rentrer des ch'touillotes c'est mamache d'orèche et la métime d'orèche et la métime c'est une avéra moi j'ai vu des gens des gens ici qui te disent une semaine avant le mariage on va toute la famille déposer la carte d'invitation il faut lui mettre dans la boîte postale BP mais tout ça tout ça c'est de la bêtise de la bêtise de la bêtise à 100% il faut savoir où se trouvent les limites où se trouvent les limites de chaque chose tu peux être mahamin bashem comme on est c'est ce que je vous montre que le fil il est tellement fin entre Betam Migdash et Avodazara ça va très vite mais Rab à tous les niveaux par rapport au Rabbanim tu nous l'as dit par rapport à tout l'homme il a tendance à vouloir glisser bon alors maintenant on a expliqué tout ça pour dire que Gavra c'est quoi Tania qui va te dire Rab il a expliqué que Gavra c'est la boîte c'est l'homme maintenant Rab il a dit que c'est le coq Tania qui va te dire Rab ça ça commente ce texte de Brayta elle commente la mishna dans Pirke Avod c'est à dire que même même qu'un homme il a une garde d'Akadosh Baruch Hu c'est pas dans tous les moments il y a des moments que la mishna elle te dit que c'est un sur les rats c'est à dire que s'il va mourir c'est que sur sa responsabilité il ne peut pas accuser de dire pourquoi il a perdu la shemira d'Akadosh Baruch Hu on lui a dit c'est dangereux ne fais pas des choses dangereuses il faut savoir que même dans une mitzvah tu n'as pas le droit d'associer à Kadosh Baruch Hu et de faire des choses dangereuses et dire le mérite de la mitzvah tu n'as pas le droit de faire la mitzvah qui est pour prolonger la vie de l'homme si tu as une échelle que les les barreaux ne tiennent pas et c'est dangereux il a dit à Kadosh Baruch Hu quand il lui a dit il dit à Kadosh Baruch Hu il dit à Samuel le prophète il lui dit comment je fais comment je fais Hachem il te donne l'ordre ça lui a plu la réponse de Shmuel il lui a dit tu prends une génisse et tu dis que tu veux la sacrifier tu disais de temps en temps tu viens pour réveiller les gens de la vie c'était Moutard encore les bamotes tu fais ça doucement discret c'est à dire que quoi Kadosh Baruch Hu il a bien accepté l'argument de Shmuel il dit non c'est dangereux et Hachem il a raison de là on apprend que même il mitzvah alors on n'a pas le droit de sortir de sortir de la maison tant qu'il fait noir dehors il n'y a pas de protection c'est la rigueur qui domine il dit non alors jusqu'à quand la Gemara elle dit jusqu'à quand que le coq il appelle une fois il a dit non pas une fois deux fois il faut qu'il crie trois fois un vieux coq il crie depuis le début de la nuit il crie tout le temps il a perdu la notion il est devenu fou Mahboul dès qu'il voit quelque chose il crie on parle un coq normal un coq il a sa manière ça veut dire s'il a été bien aujourd'hui les coqs qu'on a aujourd'hui ils sont tous abîmés comme ils sont tous dans les kiboutines dès qu'il voit une petite lumière il crie donc le coq il s'attarde sur le truc de la rue il voit qu'il y a de la lumière il crie il crie il n'est pas réglé à l'époque le coq c'était le meilleur moyen pour les rabanines ils avaient tous un coq à la maison pour faire le coq c'était le plaisir mais parce qu'à l'époque quand tu prends une ville Marrakech à 7h du soir la ville est obscure totalement quand quelqu'un est dans la rue il prend lui une torche il n'y a pas de lumière de rue alors le coq faisait son travail alors il te dit même quand le coq un coq normal qui ne crie pas à tout troisième fois qu'il a crié tu peux sentir en route vous allez me dire c'est d'Arkéa et Mori la comrade maintenant elle dit qu'un homme n'a pas le droit il y a des gens moi j'ai un voisin à tel monde il travaille dans les masganines c'est un super tissu vous ne pouvez même pas vous imaginer sa femme est venue chez moi que je lui parle un jour je parlais rien il ne veut rien entendre il sort de la maison le matin s'il a vu un chat noir il rentre chez lui à la maison il s'enferme toute la journée à la maison il ne sort même pas pour jeter la poubelle d'or il peut perdre toutes les commandes des masguets il ne dit rien il dit ce sera une journée noire pour moi s'il a vu un chat noir et des choses comme ça des choses comme ça alors la camarade c'est celui qui fait ça c'est émori c'est émori alors pourquoi le coq on nous dit il faut qu'il crie trois fois non parce que trois fois c'est une certitude c'est de la journée ce n'est pas la question que tu cries selon le coq tu ne mets pas ta vie tu ne mets pas ta vie selon le coq à l'époque il n'y avait pas de montre donc la certitude que tu vois qui sert à la ramouda c'est quand il a crié trois fois c'est la journée et la Torah a dit on voit bien pourquoi parce que c'est le moment où les masiques qui sont mises en droit les hommes ils vont dans la journée dehors la nuit c'est les autres qui ont le droit de le sortir on n'a pas envie de les rencontrer et c'est pour ça que la Michna a dit dans le purgé à votre maintenant la Gemara elle veut parler des miracles que nos patriarches avaient au Bet-Amigdash alors dans le purgé elle veut déjà la Michna elle a mentionné dix miracles qu'il y avait au Bet-Amigdash et là la Gemara elle va reprendre un peu ce qu'il y avait là-bas au Bet-Amigdash elle va reprendre elle va expliquer Amarav Yehuda Amarav septième lit d'anl Meshach et Israël l'orlim l'arregel omdim tsefufin omush tahavim revahim venim shakhim achat isre amma achore betakaporet si vous voyez le l'esplanade l'esplanade on va prendre l'esplanade à l'époque de Hérode on ne va pas rentrer dans les dimensions avant à l'époque de Hérode on a 144 000 m² la dimension du Harabait 144 d'unam ça nous fait 144 000 m² évidemment on a des endroits où les Kohanim peuvent rentrer Amisraël ne peut pas rentrer des carrés Amisraël peuvent rentrer dans la Hazarat Nashim dans la Hazarat Yisraël et même derrière ils se mettaient même derrière le Kodesh à Kodesh 6 mètres derrière ils remplissaient et si tu regardes évidemment on va enlever tous les espaces des murs etc à peu près alors si tu as 144 000 m² tu prends sur un mètre carré tu peux mettre en moyenne 4 hommes 4 à 6 hommes sur un mètre carré sur une espace de 1 mètre carré tu mets 6 hommes admettons donc ça te permet de faire entrer en moyenne si tu enlèves les murs et tous les trucs qu'il y avait là-bas en moyenne tu as 500 000 personnes qui peuvent se tenir debout ils se tiennent debout maintenant quand le Kohen Gadol Kippour il crie il crie il crie ça veut dire il faisait pas comme que nous on fait ils se tombent par terre tous et ils s'étalent et il y a de la place alors 500 000 ils sont comme ça ils se tiennent debout tout d'un coup ils tombent tous et il y a de la place pour tous pour se prostagner et ils se lèvent personne qui comprend tout le monde est tombé sur l'alpne alors il dit ça c'est le premier miracle alors il dit alors il dit c'est le premier c'est le premier c'est le premier qui avait sa c'est le premier c'est le premier dit man la Mishnah elle dit maintenant on mentionne la Mishnah dans Pierre Kav c'est quel Betamigdash le second temple aussi par exemple le premier, même le second c'est vrai que dans le second il n'y avait pas l'arche mais il y avait quand même, on voyait la présence divine d'Akadosh Baruch Hu alors écoutez bien le miracle quand on fait de la viande grillée ça donne envie une femme enceinte quand elle a une forte envie ça peut lui causer à perdre son bébé et avec toute la viande et toute l'odeur qu'il y avait au Betamigdash aucune femme qui a perdu son bébé il n'y avait pas de frigo les jours chauds d'été août et après septembre etc il n'y a rien aucune viande qui est pourrie quand tu prends une viande tu la mets dehors deux heures elle est pourrite il n'y avait pas toi il n'y avait pas toi dans la Razara au-Qui-e-Vel-Mis-Behar on va les garder on va les garder on va les garder on va les mettre à la Kodesh mais au-Lam et pareil que ça c'est même pas au temple on va les mettre à la Kodesh on va les mettre à la Kodesh on va les mettre à la Kodesh il y a des Kodesh qui se mangent à Jérusalem on va les mettre à la Kodesh dans la ville avec tous les moutons les peaux la saleté pas une mouche regardez les mouchées j'étais au Tafilalette l'année dernière on est passé dans le marché que Dieu préserve j'ai vu une bête accrochée je pense que toutes les mouches de l'Afrique ils ont dit bonjour à ce haut et il était noir il était noir et tu vois les gens qui viennent et le boucher il est comme ça et il coupe un morceau et les gens ils prennent cette viande ils la mangent après tu te dis tu commences pourquoi il meurt en jeûne les maladies et tout ça avec tout le sang les graisses pas 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 sur la viande sur la viande il n'y a pas de mouche l'onir ah tu ne vois même pas l'onir et ce bout le vêtement de Baheim véloïra kéri les Kohen Gadol Biomab Kippour le Kohen Gadol n'a jamais eu une perte alors j'ai vu dans un livre Avodat Israël de Rabbi Israël Kamri un des rabbins de Constantinople il a fait il a fait 300 pages que sur le Cédéra Avodat alors il amène Vélonir alors il dit que le Kohen Gadol normalement il aurait dû avoir une perte quand quand il rentrait au Betamikdash il dit quand un homme il a quelque chose de très émouvant qu'il a très très peur tout le système nerveux tout le système nerveux il le lâche tu vois d'ailleurs quand tu vois des animaux qui se font dévorer par un autre animal la chose qui se passe ou même dans un abattoir quand tu 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 égorges un animal quand il sait qu'il va mourir tout de suite il fait ses besoins même chez les hommes au moment où il sait où il est conscient où il est menacé de peine de mort ou des trucs comme ça c'est la réaction c'est la réaction le système nerveux il se il se lâche il aurait dit il aurait dû avoir un caribéum qui pourrait quand il rentre dans le Héral ça c'est le Hidouche il n'est pas d'accord avec nous Charlie mets ton micro on n'entend pas on n'entend pas mets le micro le micro le kerry c'est pas l'urine c'est l'objet c'est l'urinaire tu sais c'est deux mondes différentes alors il faut que tu saches qu'il y a fait il a posé une bonne question il faut savoir que dans les dans les tuyaux de l'homme il y a du zéra il est toujours là maintenant la question c'est à quel niveau il y est quand on avait la guerre de Saddam Hussein je me rappelle on nous a donné les masques et il y avait un des gaz qui l'envoyait c'était un gaz qui attaquait les systèmes nerveux il s'appelait Sarin et il nous expliquait quand on a eu des masques ils nous ont dit que comment on sait si on a été attaqué comment on sait qu'on a été attaqué puisqu'on a les masques sur nous alors ils ont expliqué que tu as des choses qui sortent des oreilles et que tu as une perte de semence sans semence excrément tout ça tu arrêtes le corps il ne contrôle plus le système nerveux il est tellement puissant là-bas qu'il bloque d'ailleurs c'est ça Zav la maladie du Zav c'est qu'il perd c'est qu'il a une perte c'est pas lié à une femme c'est pas lié à une envie c'est pas lié à du piment qu'il a mangé donc il dit Rabbi Israël dans que c'était ça le nesse que le Kohen ne perdait pas contrôle sur lui-même avec cette peur terrible tu sais que ça veut dire quelle peur tu sais que tout la aveno de Hame Israël dépend de ça et que tu sais que tu es capable de mourir si tu ne vas pas penser ou prononcer un mot il rentrait avec des chaînes il lui mettait des chaînes sur les pieds pour qu'il puisse le tirer s'il meurt tu t'imagines ces peurs bleues alors il dit demain on verra les autres les autres miracles et on va parler après de Jérusalem Besset au revoir de Jérusalem Sous-titrage ST' 501